Nous avons vu circuler depuis quelques heures une vidéo de scènes de violence qui a eu lieu dans un centre de vote lors des communales du 17 mai dernier. Une vidéo montant une honorable de la 8e législature se disputait avec des agents de la police républicaine. Suite à cette publication, Afrique Crono s'est rapprochée des proches de l'honorable concerné pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que dans l'élément qu'on nous a montré, ils nous ont juste montré là où l'honorable était en train de me déverser sa connaissance. Donc là, moi je m'étais dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui m'a permis de me rapprocher d'un autre élément qui était au poste de nous. Le truc s'est passé. Et c'est là que j'ai pu comprendre à réaliser que cela devrait être un montage. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? L'honorable, en tant que coordonnatrice de l'Afrique, avait fait un autre lieu pour voir si ses mandataires étaient mis dans les salles et s'il se passait très bien. Et après ça, elle a reçu un appel où on l'informait qu'il y a des gens qui votaient avec des actes de naissance. Ce qui n'est pas normal parce qu'on a disparu avec les cartes d'intérêt, les passeports, la barre, la carte d'intérêt, mais pas avec eux. C'est ce qu'il avait appelé sur l'élément. Et comme ceux qui faisaient sa surpente savaient qu'elles n'étaient pas de leur mode, elles ont déjà mis la lignée pour empêcher de les autorités de venir constater ça, d'après les analystes. Donc c'est ce qui a fait que, quand ils étaient venus, pour entrer dans la salle et voir ce qui s'est passé, il y a des hommes américains qui l'ont empêché d'abord. ont voulu l'empêcher de rentrer dedans pour s'employer de ce qui s'est passé. Et j'aurais même appris qu'il y avait un homme en uniforme là, qui autorisait, qui disait aux gens du bureau de blog là, que oui, que c'est permis de poser avec les autorités. Alors que ce n'est même pas leur travail. C'est quand le président du bureau de blog là, c'est quand il va les appeler qu'ils pourront intervenir s'il y a des affichements ou s'il y a des situations. Mais là, directement, sans situation, on a été dit à l'honneur de rentrer, on se jette sur elle, elle ne doit pas fumer, alors que vous êtes rentré par fumer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'elle ait les preuves de ce qui se passe pour aller rentrer à ce supérieur là-bas. L'élément ne vient pas d'une presse officielle. C'est d'abord, c'est un montage des individus qui ont préparé le truc. C'est d'abord ça parce que l'élément est passé en moins de deux heures après l'incident. Ça veut dire que l'élément est prémédité. Ils ont bien monté leur truc pour en arriver à cela. Maintenant, quand je viens dans le fond, lorsque j'observe et que j'analyse l'élément, on nous a montré une partie et qui est la partie et qui est la fin de l'incident. On a vu l'honorable descendu et qui était fâché sûrement parce qu'il y a eu des faits antérieurs où elle est en train de réagir. Donc, c'est désolant la conclusion que les gens portent et disent que l'honorable a injuré. Oui, c'est vrai, nous avons constaté que l'honorable est en train de s'énerver et disait, vous m'avez filmé, vous m'avez filmé. Est-ce qu'un policier ou bien un agent en uniforme doit l'affirmer que c'est un mauvais comportement ? Et c'est là où on a entendu les polis. Donc, ce n'est qu'une réaction suite à une action. Donc, quelle est l'action que les gens ont portée pour que l'honorable puisse avoir ses coupes ? L'honorable n'est pas aussi débrouille de raison. Elle s'est défendue, c'est sûrement. C'est sûr qu'elle s'est défendue suite à des actes qu'on a posés sur elle. Et voilà. Donc, l'élément n'a rien de biblique. L'élément qu'on nous a montré là, c'est juste un montage que nous devons analyser avant de porter nos jugements. Mais les gens qui sont dans un système où l'excellence n'est pas dans leur vocabulaire, qui ont de la haine contre tout ce qui est celle, ils ont commencé à porter des jugements. Eux, ils étaient à la place. Est-ce qu'ils ont assisté à ce qui s'est passé ? Donc, je suis désolé, mais que les gens prennent l'effet avec une neutralité et analysent avant de porter des jugements. On ne prend pas de jugements comme ça. Restez donc connectés pour plus de lumière sur cette affaire.